Quand un couple a adopté des triplés, ils pensaient que leur vie était complète. Cependant, lorsque la mère est tombée malade et a consulté les médecins, il a dit aux nouveaux parents quelque chose d'incroyable qui les a laissés plus choqués qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Comme de nombreux autres couples amoureux, Andy et Sarah voulaient partager leurs sentiments avec un ou deux bébés et construire la famille de leurs rêves ensemble. Cependant, c'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Le processus de conception n'était pas facile pour Sarah et ils ont essayé maintes et maintes fois pendant de nombreuses années, mais sans succès. Malgré leurs efforts ardents et leurs nombreuses visites chez les médecins, Andy et Sarah n'ont pas pu concevoir leur propre enfant et la five était hors de question car elle coûtait beaucoup trop cher pour qu'ils puissent se le permettre. Déterminés à ne pas abandonner leurs rêves, ils ont décidé d'explorer d'autres options. Leur recherche les a conduits dans une agence d'adoption où ils ont appris l'existence de triplés nouveaux-nés, Joël, Anna et Elisabeth. Instantanément captivés par ces petits miracles, Andy et Sarah savaient qu'ils avaient trouvé la chance de construire la famille dont ils avaient toujours rêvé. Bien sûr, les bébés n'étaient pas les leurs, mais ils pouvaient les aimer comme s'ils l'étaient. Sans hésitation, ils ont accueilli les précieux triplés dans leurs bras aimants et les ont ramenés chez eux. Les jours se sont transformés en semaines remplies de rires, de repas en pleine nuit, de changements de couches et de moments infinis d'amour alors que les rires de Joël faisaient fondre leur cœur, les yeux brillants de la vie d'Anna scintillaient et la personnalité enjouée d'Elisabeth les réunissait tous. Andy et Sarah ne pouvaient pas croire à quel point leur cœur débordait d'amour en prenant soin de ces petits bouts de bonheur. En effet, après seulement quelques jours, ils n'auraient pas pu imaginer leur vie sans Joël, Anna et Elisabeth. Au fil du temps, la vie s'est installée dans un rythme magnifique à l'intérieur de leur maison. Les bébés se réveillaient et Andy et Sarah s'occupaient d'eux, courant partout pour leur chercher de la nourriture, des jouets, jouant avec eux, les nettoyant et faisant tout ce que font les nouveaux parents. Ce n'était pas un travail facile, mais tous les deux adoraient chaque maman. Mais quelques semaines après l'arrivée des triplés dans leur nouvelle maison, Sarah commençait à se sentir mal. Elle pensait peut-être qu'elle était en petite forme et qu'elle était simplement victime d'un genre de virus, car elle ressentait souvent des vagues de nausées et devait rapidement remettre les enfants à Andy pour pouvoir se rendre à la salle de bain. Cela a duré deux ou trois jours avant que Sarah ne commence vraiment à s'inquiéter. Ce n'était pas normal de se sentir comme ça et elle n'avait jamais ressenti cela avec aucune autre maladie auparavant. Le lendemain matin même, elle a pris rendez-vous avec son médecin, a installé les triplés dans la voiture et s'est dirigée vers le cabinet médical pour demander conseil. Elle ne pouvait pas s'occuper correctement de Joël, Anna et Elisabeth tout en se sentant si malade et nauséeuse. Même le trajet jusqu'au cabinet du médecin lui donnait la nausée. En sortant de la voiture à son arrivée, elle prit quelques grandes respirations de l'air frais du matin et essaya de se ressaisir alors qu'elle déchargeait les triplés de la voiture. En entrant dans le cabinet du médecin, Sarah a commencé à expliquer sa condition et comment elle se sentait par moments nauséeuse et submergée par la maladie. Le médecin écouta attentivement tandis qu'elle lui décrivait ses mots, hochant la tête, posant des questions au besoin. Lorsqu'elle eut fini, le médecin demanda à Sarah si elle avait continué à dormir avec son mari depuis qu'ils avaient décidé d'adopter les triplés. Sarah fronça les sourcils et confirma que oui. Le médecin hocha la tête et prit des notes sur son ordinateur. La confusion de Sarah se transforma soudainement en réalisation lorsque quelque chose lui vint à l'esprit qu'elle n'avait même jamais envisagé. Ce n'était pas une simple maladie. Elle était enceinte. D'une voix tremblante, elle demanda au médecin s'il croyait qu'elle était au début de sa grossesse. Le médecin lui dit qu'il ne pouvait pas en être sûr, mais tous les signes pointaient vers oui. Cependant, pour confirmer sa suspicion, il devrait faire une échographie de son ventre. Allongé sur le lit, le médecin se mit au travail, palpant et échographiant le ventre de Sarah, examinant les relevés sur un écran qui n'avait de sens que pour lui. Après quelques longs moments, il retira l'appareil d'échographie et tendit à Sarah un mouchoir pour essuyer le gel d'échographie étalé sur son ventre. En le faisant, il sourit et prononça un simple mot qui changea à jamais la vie de Sarah. Félicitations ! Le médecin expliqua que Sarah devait être tombée enceinte peu de temps après avoir décidé d'adopter, une fois que la pression était retombée. Il n'y avait plus de précipitation pour elle et Andy à avoir leur propre bébé, alors son corps avait dû se détendre pour leur permettre de concevoir. Mais il y avait un dernier rebondissement dans cette histoire folle et incroyable, un qui la laissa dans un état de choc complet. Vous voyez, Sarah n'était pas simplement enceinte d'un enfant. Non, elle attendait des jumeaux. Sarah ressentit toutes les émotions à la fois. Le bonheur d'avoir enfin pu tomber enceinte, la peur d'avoir bientôt deux autres bébés dans leur vie, l'excitation quant à ce que l'avenir leur réserverait, l'appréhension quant à savoir s'ils pourraient faire face ou non. Avec une main tremblante, elle prit son téléphone et appela Andy, lui annonçant la nouvelle en une longue tirade de mots. Pendant un long moment, Andy resta silencieux à l'autre bout du fil. Mais il se réjouit bientôt, clairement ravi que Sarah soit enceinte. Ils considéraient tous les deux ce miracle comme rien de moins qu'une intervention divine. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre au sein de la famille, alors que les proches partageaient leur joie. À mesure que les jours passaient et que Sarah se rapprochait de l'accouchement de ses jumeaux, l'excitation augmentait de manière exponentielle parmi les membres de la famille, qu'ils soient proches ou éloignés, qui attendaient avec impatience l'arrivée des nouveaux bébés. Au milieu de toute cette excitation, Andy et Sarah devaient toujours s'occuper et élever leurs triplés adoptifs. La nouvelle selon laquelle ils attendaient des bébés biologiques n'avait en rien atténué leur amour pour leurs enfants adoptés. Ils ne pouvaient pas être plus heureux d'être les parents de Joël, Anna et Elisabeth, et les triplés les aidaient vraiment à rester les pieds sur terre, quand tout semblait fou dans le monde. Même lorsque Sarah prenait du volume avec les jumeaux qui grandissaient en elle, elle restait une mère active et impliquée pour les triplés. Le jour arriva enfin où Sarah entra en travail après neuf mois d'anticipation. Des amis se rassemblèrent à l'hôpital en attendant anxieusement des nouvelles, tandis que d'autres attendaient avec impatience les mises à jour des membres de la famille à l'intérieur de la salle d'accouchement. D'autres membres de la famille s'occupaient des triplés, tandis qu'Handy rejoignait Sarah dans la salle d'accouchement pour accueillir l'arrivée des jumeaux. Dans ce qui semblait être une éternité, mais qui ne dura que quelques heures, des cris emplirent l'air, signalant l'arrivée de deux autres magnifiques miracles. Andy, les larmes de joie coulant sur son visage, reçut leur nouveau-né jumeau, Abigail et Andrew. À cet instant précis, Andy et Sarah savaient tous les deux qu'Abigail et Andrew seraient les parfaits petits frères et sœurs pour les triplés. Le lien entre Joël, Anna et Elisabeth et leurs nouveaux frères et sœurs grandissait chaque jour. Et à mesure qu'ils grandissaient, leur rire résonnait dans toute la maison, remplissant chaque coin d'une symphonie de joie qui ne pouvait être contenue. Les célébrations se poursuivaient sans interruption, alors que la famille et les amis s'émerveillaient devant cette histoire extraordinaire de l'amour qui avait été multiplié de manière inimaginable. Mais cette incroyable histoire ne s'arrête pas là. Lorsque les jumeaux n'avaient que deux ans, Sarah découvrit qu'elle était enceinte à nouveau. Lorsque le petit Caleb est né, la famille était enfin complète. Bien sûr, c'était un foyer tumultueux qui était toujours en mouvement, mais c'était ainsi que tout le monde l'aimait. Et ainsi, ils ont continué à vivre. Andy, Sarah, Joël, Anna, Elisabeth, Abigail, Andrew et Caleb. Conscient que grâce à la résilience et à la croyance inébranlable en la capacité de l'amour à surmonter tous les obstacles, ils avaient construit un lien d'amour là où il n'y avait autrefois que le désir. Et ils béniraient à jamais le jour où ils étaient devenus une famille. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire incroyable et inspirante ? Auriez-vous été assez courageux pour adopter trois magnifiques triplets ? Comment auriez-vous réagi si vous aviez découvert que vous attendiez des jumeaux en plus de tout cela ? Comme toujours, nous adorons vous lire. Alors n'oubliez pas de laisser vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci les amis et à très bientôt.